Je suis très contente d'être de retour, ça fait un an presque, puisque j'étais là à la restiture présidentielle. Effectivement, bien avant, j'étais déjà venue en Haïti. C'est un plaisir de revenir pour performer, pour les gens, pour la communauté, et puis précisément pour les mamans, car je suis maman moi-même. Donc on va faire la fête ensemble. Vous avez une longue carrière dans les Antilles, et quel feedback vous avez de votre musique en Haïti ? Dès mes premières fois depuis l'année 2001, j'ai toujours été très reçue, très bien reçue. Le public haïtien a été très réceptif au niveau des chansons que j'ai interprétées, et ce sera un plaisir de les interpréter à nouveau, de chanter, surtout, parce que moi c'est mon dada. Je chante d'accord, mais j'adore faire participer les gens, donc c'est un plaisir de revenir pour ça. Alors, comme ça fait longtemps que je n'étais pas venue, c'est vrai que j'ai fait quelques manifestations pour le public haïtien à Miami, notamment, soit avec Dadou, ou soit avec, mon Dieu, comment elle s'appelle, j'ai oublié le prénom, avec Misty Jean en fait. Donc on a fait pas mal de petits spectacles qui étaient suffisamment intéressants. Donc le feedback est toujours très positif. Dernièrement, j'ai travaillé, on a partagé une scène avec Karimi, c'était à Saint-Barthélemy, donc feedback très intéressant. Quel constat vous faites de la musique haïtienne ? Vous avez un contact permanent avec cette musique ? Alors, qu'est-ce que je fais ? La musique, elle a évolué dans le bon sens, pour moi il n'y a pas eu de coupure particulière. Quand j'écoute un petit peu ce que fait, que ce soit Tivaïs, que ce soit Karimi ou d'autres groupes, ils ont toujours autant de succès et puis ils ont su se renouveler. Donc on peut dire en tout cas que le drapeau de la musique haïtienne dure et c'est vraiment une génération qui a su se renouveler et faire profiter aux gens de l'extérieur tout le savoir de la musique haïtienne, le compas aux gens. Donc pour moi, il n'y a pas eu de coupure. Les jeunes arrivent vraiment à faire ce qu'il faut. Vous êtes en Haïti, dans le cadre du concert pour les mamans à Le Villat ce samedi. Et qu'espérez-vous de cette soirée ? Eh bien qu'ils découvrent ma musique, que je les redécouvre aussi. Il y aura quelques albums à vendre. Et puis c'est vrai que ça va être un bon moment de partage parce qu'entre-temps je suis devenue maman aussi. Donc c'est très important pour moi de partager avec les mamans haïtiennes qui seront là.